... Bienvenue, on est ravis de vous voir aussi nombreux. On a réussi à venir, malgré la tempête, mais on est très content d'être là. Moi, je suis Leïla Sauvage, conservatrice-restauratrice d'œuvres d'art, et je viens ici avec ma collègue Emeline Pouillet, du laboratoire LAMS, donc chargée de recherche dans ce laboratoire, qui se présentera en deuxième partie de présentation. Ce sera donc une présentation à deux voix, sur un volet d'abord restauration et technique. Je vais vous présenter un petit peu comment le propos sera organisé. Je ne sais pas si vous êtes très au courant de ce qu'est un pastel, mais on va peut-être rétablir les bases sur quelles sont les techniques et les matériaux du pastel. Quels sont les traitements de conservation-restauration que j'ai pu mettre en place ? Donc typiquement, constat d'État, désencadrement, dépoussiérage et rencadrement, qui sont les étapes principales de ces interventions. Et au cours de ces interventions, je vais décrire un petit peu les questions qui, moi, me sont venues en tant que restauratrice, qui sont des questions auxquelles je ne peux pas répondre directement. D'où l'intérêt d'avoir des scientifiques prêts à venir à Saint-Quentin pour m'aider. Et c'est ce que va présenter Emeline dans la deuxième partie. Donc l'étude scientifique et technique du corpus, en décrivant d'abord la méthodologie et les principaux résultats, donc pour ce qui est le papier, le pastel et le fixatif. Donc tout d'abord, le pastel dans le contexte du XVIIIe siècle. On se place ici au XVIIIe siècle, puisque le XIXe change énormément. On pourra en parler après dans le débat si vous le souhaitez. Mais voilà un petit peu la représentation. Voilà à quoi ça ressemble. Il y a une boîte de pastel qui est connue comme étant possiblement une boîte du XVIIIe siècle. Je vous en donne un exemple ici à gauche. Et on a pas mal de représentations d'artistes à l'œuvre. Donc vous avez ici Madame Roselin qui taille en fait les bâtonnets de pastel. Qu'est-ce qu'il y a dans un pastel ? Trois éléments primaires. Donc un pigment ou un colorant sous forme sèche. Une charge qui est en général plutôt blanche. Et un liant qui vient garder tout ensemble, qui est en général en quantité assez faible. Juste de quoi former un bâtonnet. Donc en tant que restauratrice, j'ai parfois fait des reconstitutions. Donc je vais juste vous montrer des images de comment moi je le fais. Et puis ensuite on verra comment les professionnels le font. Donc typiquement une charge, un pigment incolorant, qui est ici un oxyde de fer rouge. Un liant, gomme arabique, gomme à dragonte, autre. Et de l'eau. Les matériaux secs sont mélangés ensemble. On ajoute ensuite de l'eau et un petit peu de liant. On en forme l'équivalent d'une pâte à modeler. C'est vraiment la même consistance. On revient broyer un petit peu pour affiner les particules sur une plaque. Et on peut ensuite former un bâtonnet entre ses mains. Donc voilà un petit peu les reconstitutions qu'on a faites. En théorie c'est très simple. En pratique c'est plus compliqué. C'est comme appliquer finalement un livre de recettes. On a chacun ses petits trucs. Le pastel c'est la même chose. Ce n'est pas toujours la même chose selon la couleur. Ce n'est pas toujours la même chose selon la charge utilisée. Donc ça c'est vraiment ce qui est très important au XVIIIe. C'est qu'on est sur un savoir-faire très expérimental. Il y a des écrits. On a des sources du XVIIIe siècle. Mais il reste quand même très compliqué de savoir exactement comment ces bâtonnets sont fabriqués. Je voulais juste vous donner l'exemple d'une fabrication de pastel toujours traditionnelle, donc actuelle. La maison du pastel avec Isabelle Rocher et Margaret Zayer que vous avez peut-être vu ici lors de l'anniversaire du musée, les 90 ans du musée qui sont venus démontrer la fabrication des pastels. Vous avez des exemples ici dans la vitrine qui a été sortie par le musée. Ce sont des fabricants de pastel actuels qui fabriquent encore les pastels à la main. Alors qui ont peut-être des pigments un tout petit peu différents de ce qui pouvait être fait au XVIIIe siècle, mais qui ont un procédé qui est assez simple. Et pour vous donner une idée, je vous montre ici une vidéo qui a été publiée par le musée du Louvre, qui a été faite à l'occasion de l'exposition en 2018, qui montre un petit peu comment elle travaille. Et je vous reprends juste après. La maison du pastel, c'est une maison qui existe depuis 1720, qui est née en fait au moment des grands pastellistes. C'est une maison qui avait pour clients des gens comme Quentin de Latour, Rosalba Carriera, Jean-Baptiste Perroneau, Chardin. Et c'est une maison qui va être prise à la fin du XIXe siècle, vers 1870, par un pharmacien chimiste du nom d'Henri Rocher, qui a par la suite donné son nom au pastel de la maison. Toutes les étapes de fabrication qu'on continue de faire aujourd'hui, c'est vraiment les étapes telles qu'elles étaient faites à l'origine. Le pastel, à la base, c'est de la couleur en poudre. Alors effectivement, quand on dégrade la couleur avec du blanc, le blanc qui sert à dégrader peut et souvent va contenir, entre autres, de la craie. Mais le pastel, la base du pastel, c'est le pigment en poudre. Donc vous avez une couleur dans le pastel qui est beaucoup plus pure. Au XVIIIe siècle, on était basé sur les végétaux, les minéraux, les ocres, les couleurs issues des plantes. Dans les pigments végétaux, on a des choses comme la laque de Garance. Il y a aussi le bleu qui est fabriqué à partir d'une plante qui s'appelle la ouède. Et c'est les mêmes pigments d'ailleurs qu'on utilise pour l'aquarelle, pour la peinture à l'huile, etc. Chaque fabricant va avoir en fait une dureté particulière. Ce qui va changer, c'est la nature du liant. Donc on va faire évoluer le liant pour faire quelque chose qui va être plus dur ou plus rugueux, plus sec, plus gras. Pour fabriquer un pastel, on va commencer par faire une pesée. Donc on va peser les pigments, on va peser la couleur d'un côté, on va peser le blanc de l'autre. Le blanc à dégradation, ça peut être du carbone de calcium, comme de la craie, ça peut être du kaolin, des argiles broyées. Nous, en fait, c'est tout un mélange de différentes poudres pour arriver à la fois à avoir l'aspect couvrant, tout en gardant une certaine transparence. Enfin, c'est tout un jeu que ça accroche suffisamment bien au papier. Une fois qu'on a pesé les pigments en poudre, on va mouiller le pigment pour avoir une pâte un petit peu semi-liquide qui peut ensuite passer dans un broyeur. Et le but du broyage, c'est à la fois d'affiner le grain et de vraiment bien homogénéiser, bien mélanger la pâte. En fait, on est en train de fabriquer la gamme rouge-phébus. Et donc, on va faire ça d'un côté avec la couleur et de l'autre côté avec le blanc. Et on se retrouve avec deux bassines, une bassine de blanc et une bassine de couleur. Et c'est à partir de ces deux bassines qu'on va mélanger en différentes proportions pour avoir toute une série de dégradés. Chez nous, on a des gammes de neuf dégradés. Les écarts entre chaque dégradé sont vraiment très réduits. Donc, on a vraiment des subtilités de nuances. Et une fois qu'on a vérifié qu'on a bien effectivement la couleur qu'on souhaite avoir, on va pouvoir prendre l'ensemble de la pâte, la mettre dans un torchon et on va la presser pour enlever toute l'eau qui est en excès. On a besoin d'avoir une pâte qui a une consistance un petit peu comme de la pâte à modeler. Ça va bien malaxer avec les mains pour bien homogénéiser. Et après, on fait des petites boulettes de pâte qu'on roule entre les mains pour faire des bâtonnets. Et une fois qu'on a aligné ces bâtonnets sur une planche, on va utiliser une sorte de massicot pour couper les extrémités et mettre les bâtons à la bonne dimension. Et puis après, la dernière étape, c'est en fait de rajouter le poinçon groc et les trois premières lettres de rocher. Et après, une fois qu'on a marqué, on va laisser sécher les pastels. Donc l'été, ça peut prendre deux, trois semaines, un mois. L'hiver, en fait, ça n'arrive jamais complètement à sécher les bâtons. Donc on fait circuler de l'air chaud dessus dans une étuve. Une des caractéristiques des pigments, c'est qu'ils évoluent avec le temps. Alors ils évoluent soit parce que les carrières s'épuisent, soit parce qu'on réalise qu'ils sont toxiques, donc on les supprime du marché. On a retrouvé une couleur qui était fabriquée en 1910 sous le nom de violet iris. Mais au cours du 20e siècle, violet iris avait évolué, était devenu de plus en plus rouge, je ne sais pas pourquoi, mais d'une fabrication à l'autre, il était devenu de plus en plus rouge. Mais le bâton de violet iris de 1910, il était absolument magnifique. C'était un bleu-violet profond qui était lumineux en plus. Donc on voulait vraiment le refaire. Ça nous a pris trois ans avant d'y arriver parce qu'on n'avait pas les pigments. Il nous manquait un pigment. Et on avait beau essayer de le formuler avec tous les pigments qu'on avait, on n'arrivait jamais à avoir à la fois l'intensité, la profondeur et la luminosité. On a trouvé un jour un pigment, on a découvert un pigment violet assez sombre et profond. qui nous a permis, en mélange, de réaliser cet ancien violet iris qui, pour le coup, est devenu le bleu jacinthe. Voilà un petit aperçu de comment les professionnels font ça. C'est quand même un métier en soi. C'est un métier qui a évolué. Il reste encore très peu de personnes qui sont capables de le faire. Donc je vous conseille, si vous allez à Paris, de visiter la boutique de la Maison du Pastel. Ça vous donnera une idée de ce qui était à la disposition des artistes. Donc, en dehors des bâtonnets de couleur, les pastellistes avaient besoin de supports sur lesquels dessiner. On a deux types de familles. On a le parchemin, qui est une peau d'animal, un peu le cousin du cuir, et le papier, qui était en général associé à une toile pour des raisons de solidité mécanique. Ces systèmes sont en général tendus sur châssis, ce qui les rapproche un tout petit peu des peintures à l'huile. Et encore davantage, puisqu'ils sont encadrés. Donc ce sont des œuvres qui, dès leur fabrication, sont connues comme étant fragiles. On parle de la fleur du pastel, on parle de la fragilité du pastel. Le XVIIIe en parle énormément. On parle aussi énormément de comment les protéger. On y reviendra. Mais l'une des étapes principales, disons, pour protéger un pastel, c'est de le mettre dans un cadre, derrière un verre. Donc il est très courant, de voir des pastels encadrés. Vous avez un exemple ici, dans d'autres collections, je vous parlais d'un système toile-papier. Donc au musée du Louvre, par exemple, ce pastel de Rosa Macariéra, qui a un système d'un papier bleu. Donc ce que vous voyez autour, je ne sais pas s'il y a une... Ce que vous voyez autour ici, est un papier bleu, et ce que vous voyez à l'intérieur, est une toile. La toile vient renforcer un petit peu le papier. Et vous allez voir qu'on voit ça aussi sur les pastels de Saint-Quentin. Un tout petit aperçu qui est Maurice-Quentin de Latour. Je pense que vous êtes un public qui sans doute le sait le mieux. Je vais faire un aperçu à travers les œuvres pour lesquelles il est connu. Il est exceptionnellement connu pour ses pastels de très grand format. Vous avez un exemple de la Pompadour au Louvre. Le pastel qui est ici du Dauphin est aussi un très très grand format. Et je viens d'apprendre que ce dernier pastel, et même dans le Guinness des records comme étant le plus grand des pastels, merci monsieur, qui est au Getty actuellement. Donc des œuvres de très grand format qui viennent en fait, qui sont montées sur châssis, qui viennent en compétition avec les peintures à l'huile. Donc là, on entre vraiment avec la tour dans une espèce de comparaison pour laquelle, à mon avis, le pastel commence à prendre de l'ampleur et à rentrer en compétition avec la peinture à l'huile. À côté de ça, on a aussi des portraits de plus petite taille, mais quand même bien achevés, qui sont aussi tendus sur châssis. Vous avez un exemple ici du portrait du Maréchal de Saxe au Louvre. Mais on va voir qu'il y avait aussi des études, des têtes préparatoires ou non à de plus grandes œuvres. Ce que l'on sait, et c'est le cas pour la Pompadour par exemple, c'est que ce genre de tête servait bien sûr à l'artiste pour réfléchir un petit peu à la composition finale. Donc on voit très bien ici qu'il y a une connexion avec le très grand pastel du Louvre. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que la tour ici utilise plusieurs feuilles de papier, mais qu'il a fait la tête, le portrait même de la Pompadour sur une feuille à part qu'il est venu coller par-dessus. Donc il y a cette utilisation assez courante et très effective. C'est quelqu'un qui, à mon avis, dans le commerce, était très très fort. Il arrivait à rendre sa pratique commerciale et artistique très rapide. Et c'était un système qu'il avait pour éviter que les gens ne posent trop longtemps. Donc le reste du corps était fait avec des mannequins ou des assistants. La tête était faite en présence de la personne portraiturée. Donc moi, je suis intervenue depuis 2020 au musée. Je vous donne un petit aperçu de ce qui a été restauré depuis cette époque-là. Donc on a quatre portraits de taille plus petite. L'autoportrait étant sans doute le plus connu au musée. Isabelle de Zaoulen, qui était l'heure de la dernière campagne. Et récemment, le portrait de Louis XV et Marie Fell. En termes de portraits plus important tendu sur châssis, on a le portrait de Grimaud de l'Araignière qui a été restauré lors de la campagne avant celle-ci. Et tout dernièrement, en 2022, le portrait de l'abbé Jean-Jacques Hubert. Et c'est de cela dont je vais parler. Ce qui, moi, me fascine avec cette collection, j'imagine qu'un certain nombre d'entre vous le savent, c'est l'histoire par laquelle ils sont passés. Moi, je suis toujours absolument ébahie de me dire qu'il y a des pastels sous verre qui sont parvenus à travers deux guerres mondiales et qui ont une histoire assez tourmentée qui est finalement assez bien documentée. Et ça, moi, je trouve ça absolument formidable. Vous le savez peut-être, en 1910, le musée ressemblait à ça et malheureusement, en 1919, il est complètement détruit. On est, pendant la Première Guerre mondiale, dans une zone occupée. Et en 1917, les Allemands décident de déplacer 87 des pastels de la collection à Maubeuge, au magasin Au Pauvre Diable. Vous en avez une photo ici. À l'époque, les arguments présentés étaient des arguments de conservation. Les Allemands, à l'époque, disaient qu'ils étaient capables de maintenir un climat plus sec dans ce bâtiment, ce que je trouve assez intéressant. Il y avait des questions de sécurité. C'est qu'ils prévoyaient aussi de garder le bâtiment non-stop, alors que le musée était moins sécurisé. Il y a eu des raisons de propagande, bien sûr, parce qu'à l'époque, ils ont utilisé ce transport pour dire qu'en fait, non, ils ne volaient pas d'œuvres d'art, c'est juste qu'ils les déplaçaient pour donner accès aux œuvres sur un territoire plus large. Donc, il y avait cette idée de donner de la culture pour tous les soldats au repos. Ce qui, bien sûr, a été longuement contredit par les autorités françaises de l'époque, mais qui était l'argument, finalement, la façade qu'ils ont utilisée pour ce transport absolument incroyable. Vous avez une vue ici des salons et de comment ça pouvait ressembler en 1918. Et après la première guerre mondiale, les autorités françaises se sont très rapidement attelées à rapatrier ces œuvres-là depuis Maubeuge. Et on a un ensemble absolument extraordinaire de photographies de l'époque. c'est-à-dire qu'on a quelqu'un dans l'armée qui est nommé pour étudier la façon la plus sécurisée de transporter ses œuvres d'art et on a des photos des étapes que moi, je trouve absolument extraordinaires. Donc, on voyait qu'ils avaient scotché ici le verre pour éviter le bril du verre, ce qu'on l'a fait toujours dans certaines œuvres. Vous avez des caisses ici. Ce que je trouve encore plus formidable, c'est qu'ils avaient des systèmes de suspension avec des sacs de sable, des poulies. Dans ce contexte-là, moi, je trouve ça absolument merveilleux. Donc, on sait qu'il y a eu déjà ce transport-là pendant la Première Guerre mondiale. Seconde Guerre mondiale, malheureusement, les pastels sont à nouveau déplacés au Château du Rocher en Mayenne puis au Château de Sourches dans la Sarthe. Ce n'est qu'en 1945 qu'ils reviennent en fait à Saint-Quentin pour être accueillis finalement dans les salles du musée. Alors là, vous avez une visu des salons qui ont été restaurés en 2019 comme ils sont maintenant. Il y a eu quelques changements. Donc, si vous allez dans les salles ce week-end, vous verrez que de nouveaux pastels sont présentés. En termes de restauration, moi, ce que je sais et c'est quelque chose que j'ai appris à partir des publications ou de mes conversations avec le personnel du musée, on sait que dans les années 1940, un certain dénommé Le Pelletier qui est connu pour nous dans la restauration du pastel comme quelqu'un qui aurait développé de nouveaux systèmes d'encadrement dont on s'inspire, est intervenu sur un certain nombre d'oeuvres pour désencadrer, nettoyer le verre, retirer des moisissures, donc il y avait des moisissures à l'époque et rencadrer. Depuis les années 1990, à peu près, plusieurs campagnes ont été mises en place et 2018, il y a une campagne quasi annuelle dans laquelle le musée arrive à restaurer à peu près de 1 à 5 pastels pour introduire une rotation partielle en salle et ça je trouve que c'est un effort que je salue énormément pour le personnel du musée parce que c'est un énorme investissement et financier et logistique pour permettre au public de voir la richesse de la collection parce que ce que vous voyez en salle n'est qu'une partie bien sûr de la collection. Donc moi j'interviens depuis 2020, je vais me concentrer sur la campagne de 2022 pour laquelle je suis intervenue pour deux études donc comme je vous le disais le portrait de Louis XV et le portrait de Marie Fell et un pastel que moi je qualifierais de type peinture c'est à dire plus fini qui est monté sur châssis et qui est sans doute avec une complexité plus grande qui est le portrait de l'abbé Hubert. Donc la première étape moi quand j'arrive au musée finalement c'est de faire un constat d'état c'est à dire que les oeuvres me sont fournies je travaille bien sûr au musée en raison de leur fragilité c'est de voir un petit peu dans quel état ils sont aujourd'hui donc le terme technique est un constat d'état vous faites des constats d'état quand vous louez une voiture vous faites un constat d'état quand vous quittez un appartement c'est un petit peu le même principe. Donc je regarde l'oeuvre encadrée recto et verso et toutes mes observations et photographies sont en fait transmises dans un document technique qu'on appelle un constat d'état. c'est à ce moment là aussi dès qu'on commence à décadrer que la documentation est très importante c'est à dire que je fais des photos mes collègues de la ville de Saint-Quentin font des photos et je les remercie vraiment pour avoir fourni ça parce que c'est le moment assez exceptionnel où on peut accéder aux oeuvres à un temps donné donc ça c'était un temps en 2022 et c'est très important en tout cas pour moi en tant que restauratrice que dans les 100 prochaines années mes collègues restaurateurs sachent ce que j'ai fait en 2022 donc la documentation finalement va suivre l'oeuvre d'art à partir du moment où je la fournis au musée et sera le témoin de ce qui s'est passé en 2022. Une fois les oeuvres observées décrites dans leur cadre vient l'étape du désencadrement qui a lieu dans les réserves du musée pour éviter les déplacements on est aussi des fois sur des oeuvres qui sont assez grandes donc là vous me voyez avec mon système high tech de mousse sous les genoux pour finalement décadrer le pastel de l'abbé Hubert vous voyez ici le verso donc moi personnellement le désencadrement est un moment absolument incroyable je vois des choses qui n'ont pas été vues peut-être depuis des décennies voire peut-être un siècle donc c'est assez touchant d'ouvrir ce genre de choses et je vais juste vous donner un petit aperçu vous avez le cadre ici sans le pastel le verre qui est déposé et on voit des choses assez intéressantes on voit à une époque donnée alors là c'est là où je n'ai pas de date pour ça j'aurais bien aimé avoir une documentation mais quelqu'un s'est occupé de sceller ici un petit peu mieux le verre et de lui donner un petit peu un amortissement avec cette ouate ici qui a été placée avec un petit gesso ici pour comment dire pour imiter la dorure du cadre on voit aussi énormément de papiers ce qu'on appelle des papiers de scellage qui viennent en fait fermer le cadre pour éviter qu'il y ait de la poussière qui rentre et pour ça ils ont réutilisé un certain nombre de manuscrits qui sont maintenant à la disposition du musée pour venir comprendre quand est-ce qu'ils ont été écrits il y a toute une histoire aussi des seaux à la cire qui ont différentes étapes vous voyez ici un seau rouge sur lequel a été apposé un seau de cire brune qui donne des indications en fait aux conservateurs du musée pour comprendre un petit peu par quelles étapes ce pastel est passé pour moi quand je vois deux seaux comme ça celui-ci était intact avant que je l'ouvre ça veut dire que le cadre a été ouvert au moins deux fois et je suis la deuxième personne à le faire voici un autre aperçu du désencadrement pour les formats plus petits vous voyez qu'ici avec Marie-Fell on est sur quelque chose de plus petit qui n'a pas de châssis et qui est en fait le terme technique ici de ce cadre là est un passe-partout ou une Marie-Louise et ce qui est intéressant et ce qui moi m'interroge un petit peu c'est que quand je regarde le verre après désencadrement je vois ce qu'on appelle une image fantôme du pastel donc il y a une réaction qui s'est créée entre le verre et mon pastel et là c'est là où moi je ne sais pas trop ce qui se passe mais j'espère que la science pourra peut-être m'apporter des réponses voici ici un aperçu de la planche de bois qui était à l'arrière de l'abbé Hubert une fois retiré vous voyez le pastel alors moi ce que je vois ce qu'on voit peut-être pas très bien ici c'est que là on a des bandes de toiles ici qui pour moi m'indique peut-être une intervention dans les années 40 donc je pense peut-être à Le Pelletier à une époque donnée et sachant l'histoire de ces pastels je me dis qu'ils ont dû être consolidés pour permettre tous ces transports et ces choses-là restent en termes de matériaux sur le pastel donc c'est très important pour moi de les préserver aussi pour garder une trace de ce par quoi ils sont passés et une fois décadré donc là vous avez la vision du pastel dans son ensemble moi je regarde un petit peu sous-tour les coins donc là vous avez l'angle supérieur gauche et ce que je vois je vois la toile ici et je vois que la tour avait un papier juste assez grand pour couvrir la face du pastel je vois ici que la toile est clouée en périphérie et que le papier ici est collé sur la toile et la partie dégradée ici me montre qu'en fait le papier était bleu je vois ici une en tranche et on voit ici la toile qui apparemment n'est pas assez longue pour être tout le temps tout autour du châssis et pareil le pastel ici ce qui est intéressant c'est qu'il a dessiné ça va jusqu'au côté du châssis donc ça c'est une question est-ce qu'il a dessiné avant ou après l'avoir monté sur le châssis c'est une question et on voit ici une lacune donc un manque en fait de papier qui montre le papier bleu original qui a été préservé de la lumière pendant toutes ces années en lumière rasante moi ce que je peux définir c'est que ce pastel qui est assez grand n'est pas fait d'une seule feuille de papier mais de quatre feuilles de papier raboutées passons maintenant à Marie Felle donc une fois l'arrière le carton arrière retiré voici ce que je vois donc là intéressant pas de châssis une feuille pliée quand je la retire du cadre je m'aperçois qu'elle est montée à cette fenêtre de passe-partout avec du papier gommé pour Louis XV vous avez ici un aperçu du pastel dans son cadre et l'arrière pareil les seaux ici qui ont été apposés à une époque donnée les bandes de tissu pour sceller et toutes ces petites étiquettes que vous voyez sont des étiquettes qui sont souvent apposées au moment de transport on a des résidus de ce qui s'est passé pendant les deux guerres mondiales mais on a aussi des expositions qui ont pu avoir lieu dans le passé donc c'est un historique finalement du pastel une fois décadré ce dont je me suis aperçu c'est que en fait le carton qui était à l'arrière était le carton sur lequel l'oeuvre est clouée vous avez un aperçu ici vous voyez les clous carrément mis à travers le pastel et en vue sur le côté je vois qu'il a été plié plusieurs fois et on y reviendra une fois déplié je me suis aperçu que ce n'était pas juste une feuille de papier bleu mais c'était en fait une plus grande feuille de papier bleu qui semble se déployer sur les côtés et ce qui était intéressant on en parlait avec Emeline plus tôt c'est qu'on dirait que originellement en tout cas la tour dessine quelque chose d'un peu plus large et ma théorie c'est qu'il vient replier pour recadrer un petit peu son pastel en lumière transmise donc avec de la lumière qui passe à travers le papier ce qui est intéressant je vois la structure du papier donc on est sur un papier verger malheureusement pas de filigrane mais ce que je vois aussi c'est l'épaisseur du pastel avec lequel il travaille donc ici il n'y a presque pas de pastel ici il y a plus de couches de pastel qui se superposent donc ça me donne une information un petit peu sur les techniques de l'artiste l'étape suivante est finalement le dépoussiérage donc pendant que le pastel est encore dans son cadre parce qu'il est bien maintenu qu'il est stable je viens avec un aspirateur et un micro-quitte ici vous avez une petite brosse et je viens aspirer la poussière parce qu'on a quand même plusieurs décennies de poussière accumulée avant de bouger le pastel ensuite vient le challenge finalement de dépoussiérer la face je ne peux pas utiliser les procédés classiques disons de dépoussiérage des agraphiques qui sont typiquement des brosses ou des gommes sinon j'enlèverais le tracé donc j'utilise un système très high tech qui est en fait ici vous reconnaissez mon tuyau qui est relié à un aspirateur ici j'ai un petit embout je viens mettre ça ici et là j'accroche ce petit système MacGyver avec une pipette en verre qui fait à peu près un millimètre de diamètre sur lequel je viens scotcher quelques petits poils ici et c'est ce que vous voyez ici utilisé l'aspiration je peux contrôler la puissance avec laquelle j'aspire et je viens juste avec les poils donc je ne viens pas à la perpendiculaire du pastel mais je viens en rasant je viens avec les petits poils soulever un petit peu la poussière et elle est aspirée par le flux d'air qui est juste au dessus donc c'est une façon très discrète et sécurisée de venir dépoussiérer les pastels vous avez une vidéo ici alors ce n'est pas sur les pastels de la collection malheureusement je n'ai pas de vidéo de moi-même qui le fait mais vous voyez ici un aperçu sur un très grand pastel donc on peut travailler à la verticale on peut travailler à l'horizontale et à la verticale et vous voyez ici la petite pipette et ici il y a quelques petits poils qui viennent aspirer ce qu'on voit de blanc ici ce sont des moisissieurs et je viens aspirer à la surface donc je suis avec un angle ce qui fait que je n'aspire pas beaucoup de pigments mais je viens aspirer les moisissieurs pour l'ensemble des œuvres qui ont été restaurées il n'y avait pas de problèmes structuraux donc on pouvait une fois les poussières aspirées procéder au rencadrement la philosophie derrière le rencadrement elle vient en plusieurs volets la première chose c'est que je regarde toujours ce que mes collègues ont fait dans les campagnes précédentes pour rentrer dans une continuité on vient sur des œuvres qui appartiennent à une collection donc on essaie de faire des choses qui rentrent en harmonie avec la collection donc je m'inspire toujours de ce que mes collègues font on se connaît aussi toutes les unes les autres donc on échange sur nos idées l'idée c'est de continuer une philosophie si on est toujours d'accord avec elle de continuer cette philosophie donc l'idée principale c'est que l'on veut quelque chose qui vient protéger mécaniquement le pastel bien sûr on a besoin d'un verre pour protéger le pastel on a besoin de le mettre à distance et on a besoin d'utiliser des matériaux que l'on dit de qualité conservation ou qualité musée c'est à dire des matériaux que l'on sait évoluer dans le temps de façon très stable on n'aura pas des matériaux qui vont générer de l'acidité on n'aura pas des matériaux qui vont devenir qui vont se casser en plusieurs morceaux donc ce sont des matériaux testés dans le milieu comme étant stable dans les conditions muséales et l'autre philosophie qu'on essaye d'avoir dans la mesure du possible c'est de créer une enveloppe ou une boîte autour du pastel qui peut être retirée et permettre éventuellement une intervention sur le cadre et ça c'est une philosophie qui est un petit peu nouvelle qui vient finalement des travaux au Rijks Museum au musée du Louvre de plusieurs restaurateurs de se dire est-ce qu'on peut avoir quelque chose qui s'emboîte et ce qui est très intéressant c'est que cette philosophie le pelletier l'avait déjà dans les années 40 donc on regarde toujours ce qui se passe dans le passé et peut-être que nos matériaux évoluent juste un tout petit peu donc là je vous montre un exemple de la boîte que j'ai faite pour l'abbé Hubert c'est du carton qui est ensuite ici habillé ici avec des rehausses avec du papier japonais teinté et un matériau synthétique tout autour vous voyez c'est un côté un peu dalmatien qui vient en fait protéger le pastel de tout contact avec de l'eau vous voyez ici le pastel qui est inséré dans la boîte l'idée c'est que la boîte vient autour s'accommoder autour du pastel et protéger le pastel d'un point de vue mécanique climat et chimique vous voyez que c'est une boîte qui se referme comme ça vous voyez ici les rehausses qui permet de faire une mise à distance avec le verre et qui vient se fermer comme ça l'idée étant aussi que si dans 50 100 ans quelqu'un a besoin d'ouvrir la boîte mes matériaux pourront être réversibles donc je permets à mes collègues dans le futur de retirer la boîte de façon sécurisée et par exemple n'employant pas de solvant vous avez ici une vue un petit peu plus transversale avec ici donc le pastel dans sa boîte en carton le matériau synthétique est appelé un Tyvec à l'arrière on a inséré on peut insérer un carton dans ce cas là c'était un polycarbonate alvéolaire pour protéger le pastel d'un quelconque problème si par exemple il y avait une fuite d'eau si l'eau venait à un moment en contact avec le pastel l'eau ruissellerait sur ce panneau et permettrait de protéger le carton qui lui est sensible cette protection est en plus améliorée par ce laminé en nylon aluminium polyethylène qui est complètement réversible sur lequel il n'y a pas d'adhésif que l'on vient envelopper autour du verre feuilleté ici vous l'avez peut-être remarqué dans les salles il y a des verres anciens qui ont des irrégularités certaines personnes sont très sensibles à ça ça fait partie aussi de l'imaginaire qu'on a autour du pastel on pense que les bulles les irrégularités les reflets font partie de l'appréciation des matériaux du 18ème c'est en partie vrai c'était lié à des problèmes techniques à l'époque on ne pouvait pas faire du verre complètement plat ni feuilleté ni sans reflet le musée de Saint-Quentin a décidé d'opter pour un verre feuilleté qui a deux couches de verre reliées par un film ici que vous voyez ici qui permet deux choses de réduire le reflet donc l'idée c'est qu'on voit de façon beaucoup plus claire le pastel et on le protège des UV donc on est sur un système de protection qui est bien plus avancé et vous verrez peut-être dans les salles des différences entre les deux les deux verres les verres quand je les remplace sont toujours préservés dans les collections donc il y a toujours une possibilité s'il y a un changement de philosophie de remettre éventuellement des verres anciens la seule chose qui est sûre pour les verres anciens c'est qu'ils sont plus fragiles ils peuvent se casser bien plus facilement ils peuvent éventuellement fluer donc on a des cas de verres qui sont devenus extrêmement fins en partie supérieure et qui deviennent dangereux pour les encadrements donc c'est vrai que le verre feuilleté est une solution esthétique très intéressante et de préservation sur le long terme très très intéressante vous avez une vision ici du pastel dans sa boîte avec le verre ici mis à distance le visu de l'arrière avec donc la plaque en polycarbonate alvéolaire comme je vous le disais maintenu par des petites pattes métalliques ici des petites étiquettes qui sont des choses pour le prochain restaurateur c'est à dire que si quelqu'un a besoin d'ouvrir cette boîte je dis comment le faire parce que c'est toujours compliqué on ne sait jamais à quoi s'attendre à l'intérieur donc c'est toujours mieux quand quelqu'un nous explique et voici une vue de l'avant avec mes collègues qui m'aident à le tenir en réserve du cadre présentant le pastel après restauration donc au fur et à mesure finalement de cette interaction que j'ai avec la matière pendant plusieurs semaines des questions me viennent j'ai bien sûr l'expérience de voir plusieurs pastels mais j'ai aussi la limitation de mon savoir donc ce que je vois ce que moi je peux reconnaître en tant que restauratrice c'est qu'on est ici sur un papier bleu qui a été replié et qui ne présente pas toujours la même couleur qu'est-ce qui se passe ? une fois déplié on voit que Marie-Fell est sur une feuille bien plus grande qui a été replié plusieurs fois qu'est-ce qui se passe ? quand je regarde le pastel un petit peu ici avec une loupe je m'aperçois que le papier est fait d'un mélange de plusieurs fibres donc ça c'est quelque chose qui est très intéressant pour moi on n'est plus du tout sur des papiers comme on peut les connaître aujourd'hui fabriqués de façon industrielle on est sur des papiers faits avec des chiffons un mélange de chiffons donc ma question est qu'est-ce que c'est ? qu'est-ce qui se passe ici ? le portrait de Louis XV présente à peu près la même chose c'est-à-dire qu'on a quelque chose de replié et un papier qui change un petit peu selon la zone la deuxième série de questions qui me vient c'est comment quelles sont les couleurs qui sont utilisées ? pourquoi est-ce que la figure de l'abbé Hubert est un tout petit peu différente de la figure de Louis XV mis à part la morphologie ? quelles sont les couleurs qui sont utilisées ? on voit ici un certain nombre de superpositions on voit que sur les côtés il y a quelque chose qui dépasse sur l'abbé Hubert on voit dans ce brillant exemple de la bougie merci des effets en fait de couches superposées ce qui est intéressant avec Latour et d'autres palestellistes c'est qu'ils travaillent avec une poudre sèche donc ils travaillent avec le bâtonnet directement mais ils pouvaient aussi le mélanger avec un solvant et peut-être un petit peu de colle pour en créer une pâte et créer finalement des empattements qui sont les cousins un petit peu de ce qui se fait en peinture mais très mat une autre question qui m'est venue et c'est pour ça que je me suis rapprochée d'Emeline et de son équipe c'est que on voit sur un certain nombre de pastel de Latour une espèce d'auréole vous voyez ici qui est un petit peu plus sombre qui ici ressemble à des petites gouttes et pour lesquelles moi je ne sais pas à quoi répondre mes yeux ne peuvent pas me dire ce qu'il y a dedans mais c'est là où moi j'ai besoin d'une équipe derrière pour répondre à ces séries de trois questions qui sont quels sont les matériaux employés et est-ce qu'on regarde la même chose que ce qu'il y avait au 18e siècle donc je laisse la main à Emeline pour vous expliquer comment elle s'y est prise Bonsoir à tous donc je suis Emeline Pouillet je suis chargée de recherche au CNRS donc au Centre National de Recherche Scientifique et donc effectivement Laila fait un travail magnifique pour introduire tout ce que je vais vous présenter maintenant et on a essayé de répondre au mieux aux questions que Laila avait notamment grâce à l'expertise qu'on a développée au sein du laboratoire dans lequel je travaille qui est le laboratoire du LAMS qui est un laboratoire qui est spécialisé dans l'analyse des matériaux du patrimoine donc on utilise la chimie et la physique la physico-chimie pour regarder les objets du patrimoine et pour s'intéresser on va dire à la fois à leur passé mais aussi à leur futur leur passé parce qu'en fait toutes ces analyses chimiques et physiques vont nous permettre d'identifier comment les matériaux artistiques ont été produits et comment ils ont été utilisés par l'artiste et donc ça ça va nous permettre d'avoir une connaissance approfondie de l'histoire de l'art technique et aussi de pouvoir proposer des authentifications notamment quand on a des questions sur la périodicité de certains matériaux et puis on va aussi regarder dans le futur c'est à dire qu'on va aussi utiliser ces techniques d'analyse pour comprendre comment les matériaux évoluent dans le temps et être capable de décrire les dégradations qui peuvent se produire à la surface d'une oeuvre d'art et qui peuvent modifier cette surface et donc notre lecture contemporaine de l'oeuvre que nous observons tous les jours dans les musées donc l'idée c'est de reproduire en laboratoire ce que l'on voit dans les peintures ou dans les objets historiques de les faire vieillir de manière accélérée pour pouvoir comprendre les mécanismes qui sont en jeu et ensuite de travailler conjointement avec les restaurateurs conservateurs pour mettre en place des outils de prévention c'est à dire de limiter au maximum les risques que l'on peut connaître sur ces types d'objets j'ai utilisé cette photo simplement pour vous montrer que c'est pas un travail que l'on fait seul on fait rarement de la science seul donc c'est un travail collaboratif avec deux autres collègues du laboratoire qui sont Lucille Bouvenel du Verger et Laurence de Viguerie qui sont donc venus avec moi pendant trois jours pour analyser les pastels que Layla avait décadré et donc l'ensemble des analyses que je vais vous présenter aujourd'hui a été publiée dans une revue scientifique donc pour ceux qui veulent vraiment les détails techniques n'hésitez pas à flasher le QR code ou alors à venir me voir à la fin je vous donnerai la référence littéraire et pour les autres je vous propose de partir un peu en voyage autour de la matérialité de ces objets donc comme je disais la spécificité un peu de notre laboratoire c'est que le laboratoire vient dans le musée on ne prend pas les objets on ne les emmène pas dans notre laboratoire pour les analyser c'est nous qui venons avec nos valises donc là qui est au nombre de trois au musée en sous-sol et on installe toutes nos machines directement face aux oeuvres alors là la spécificité c'est qu'effectivement ce sont des techniques que nous on a l'habitude d'utiliser beaucoup en peinture mais il faut savoir que ces techniques sont très peu utilisées sur les oeuvres et sur les pastels et une des raisons pour cela c'est que les pastels sont souvent encadrés et donc il y a un verre qui est présent qui peuvent limiter les analyses qui peuvent être faites en surface et donc c'est vrai qu'on avait un peu aussi dans notre démarche à construire comment on allait analyser ces pastels qui sont quand même des matériaux fragiles et quel type d'instrument on allait ramener combien on en ramenait parce que c'est toujours aussi une question très logistique aussi de poids de taille etc de venir en TER tout ça c'est un petit voyage et donc voilà l'idée c'était effectivement en amont de bien cadrer les questions qu'on pouvait avoir sur ces objets décider les techniques qu'on ramenait pour que ça reste possible sur site donc nous on est venus avec nos équipements et la spécificité de ces équipements c'est qu'ils nous permettent de regarder l'oeuvre de manière ce qu'on appelle non invasive c'est à dire qu'on ne va pas prendre de matière et on ne va pas aussi potentiellement toucher à cette manière ou dégrader la matière lors de l'analyse et donc là vous avez une photo tout simplement d'un équipement qui est utilisé alors effectivement c'est très proche ce sont des équipements qui vont travailler entre un demi centimètre et un centimètre de la surface de l'oeuvre mais on ne va jamais toucher la surface de l'oeuvre et donc on ne va absolument pas toucher à l'objet alors ici je vous ai mis une photo sur la gauche d'un équipement mais en fait il faut savoir qu'on est venus au total avec cinq techniques pour justement répondre à ces différentes questions qu'on avait sur le support mais aussi sur le matériau du pastel je vais vous expliquer rapidement l'intérêt de chaque technique puis ensuite je vais vous montrer aussi un petit peu le type d'informations qu'on va pouvoir en sortir donc là l'idée d'utiliser différentes techniques c'est qu'on va être sensible à différents matériaux on va être sensible aux pigments minéraux on peut être sensible aux colorants d'origine végétale ou animale et puis surtout ça va nous permettre de sonder différentes épaisseurs dans la matière donc on a un premier équipement qu'on appelle l'imagerie technique donc là c'est simplement un appareil photo comme vous pouvez en avoir chez vous un tout petit peu modifié où là en fait on va simplement venir placer un filtre à la surface de notre appareil photo pour sélectionner la lumière que l'on veut prendre en photo toutes nos analyses en fait utilisent différents types de lumière qui vont interagir avec la matière et c'est l'interaction de cette lumière avec la matière que nous on va venir ensuite capturer donc là on a simplement pour l'imagerie technique un appareil photo avec une série de filtres qui va nous permettre d'enregistrer certains types de lumière pas toute la lumière visible qu'on peut avoir habituellement dans des éclairages comme ici ensuite on a une technique très spécifique qui est la fluorescence X que vous voyez sur l'image de gauche où là on va envoyer des rayons X à la surface de la matière la matière va être excitée pour se désexciter elle va émettre de nouveaux rayons X que nous on va capturer et ils sont très intéressants pour nous parce qu'ils vont nous donner la composition chimique élémentaire de la matière donc je vais être capable de dire dans la zone que j'analyse ici de Marie-Fell qu'effectivement cette zone contient du calcium du cuivre du fer et ça c'est des informations qui vont être précieuses pour identifier les pigments et les charges dont on a parlé tout à l'heure et ensuite j'ai trois techniques qui vont couvrir une gamme de lumière qui valait du visible donc ce que nos yeux voient 400-900 nanomètres pour aller jusqu'à ce qu'on appelle le moyen infrarouge presque ce que vous pourriez voir avec des imageries thermiques infrarouges on va dire et de sonder toute cette gamme en énergie va moi me permettre d'apporter des éléments de réponse quant à l'identification de ces différents matériaux c'est à dire que chacun de ces matériaux va avoir une sorte d'empreinte digitale dans cette gamme en énergie très étendue et c'est cette empreinte que je vais vouloir aller trouver identifier pour être sûre du matériau qui est présent dans la zone que j'analyse une des difficultés qu'on a et qu'on s'est vraiment rendu compte lors de l'analyse sur les pastels c'est que ce sont des matériaux qui sont nous ce qu'on appellerait multicouches donc tout à l'heure là elle a parlé du papier ce papier peut être préparé on va pouvoir appliquer une esquisse sur ce papier et ensuite la composition colorée et enfin finir avec un fixatif quand moi je viens avec mes appareils de mesure et que je fais mes mesures en surface en fin de compte j'analyse pas un objet deux dimensions en deux dimensions comme une photographie c'est un peu arbitraire comme explication mais du moins j'ai pas un matériau simple avec une seule dimension spatiale mais j'ai vraiment quelque chose en trois dimensions avec plusieurs couches qui sont empilées et moi je viens en surface analyser toutes ces couches donc c'est important que je comprenne comment les lumières que je vais utiliser les interactions que je vais utiliser vont pouvoir sonder différents épaisseurs dans ma matière donc là c'est un petit récapitulatif des techniques dont on a parlé tout à l'heure donc on a la fluorescence X qui est très intéressante parce qu'elle va me permettre vraiment de regarder toutes les couches alors j'aurai toutes les couches en même temps mais en revanche je peux aller relativement profondément dans la matière donc ça c'est très intéressant pour moi notamment si j'ai des préparations j'ai la lumière ultraviolette qui elle à l'inverse est très 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 surfacique qui va être très très vite absorbée par les matériaux de surface notamment si on a un fixatif mais surtout qui peut être aussi très dommageable pour les matériaux qu'on regarde et notamment le papier bleu dont on va parler tout à l'heure et donc on a fait le choix de ne pas exposer ces oeuvres à la lumière UV et par contre on a continué notre expertise en combinant donc le visible le proche infrarouge et le moyen infrarouge donc en couvrant toute cette gamme en énergie pour être capable cette fois-ci de sonder plus spécifiquement la composition colorée et de possibles esquisses et préparation du support avec comme je le disais Laila tout à l'heure un focus particulier sur le papier donc pour déterminer sa composition et son état de dégradation et un focus sur le média pour déterminer les pigments inorganiques dont ce qu'on va appeler plutôt les minéraux les ocres ce genre de choses les colorants organiques les liants et les fixatifs alors la première série d'analyses qu'on a réalisé les premiers résultats que je vais vous présenter se focalisent réellement sur le papier support et ce qu'on a été capable de dire qui n'avait pas ou d'approfondir qui n'avait pas pu être approfondi préalablement donc le premier résultat intéressant qu'on a très rapidement identifié quand on a pris les photos avec l'imagerie technique dont je parlais tout à l'heure c'est que quand on regarde en fait la baie dans le domaine de l'infrarouge la limitation des différents feuillets qui a été accolée apparaît très nettement dans l'imagerie infrarouge et ça c'est une des propriétés très intéressantes de cette gamme de longueur d'onde qui est qu'elle va pénétrer très profondément dans la matière être réfléchie par le support et nous revenir donc on va bien voir les couches sous-jacentes c'est beaucoup utilisé notamment en peinture pour voir les dessins préparatoires à l'origine je ne veux pas mentir le but de cette analyse était pour nous de voir s'il y avait des dessins préparatoires mais on n'a pas été capable de dire si on identifie des traits de crayon différents de la couche de surface donc on n'a pas confirmé la présence de dessins préparatoires dans notre cas en revanche on s'est rendu compte que c'était une technique très intéressante pour nous donc là je vous montre simplement l'image visible à gauche et l'image infrarouge à droite et je peux jouer comme ça entre ces deux images et comme vous le voyez ici si ma souris veut bien fonctionner correctement et elle ne le veut plus attends c'est que je dois appuyer sur le on se rend compte qu'en fait si je regarde avec mes yeux la jonction des feuillets qui est présent ici est relativement peu visible en revanche si je commence à regarder dans le domaine de l'infrarouge on voit les zones de recouvrement ici et ici des différents feuillets et chose qui nous a aussi intéressé avec Layla c'est qu'on voit aussi des différences d'épaisseur de l'application du pastel alors potentiellement une dégradation du pastel ou en tout cas une perte de matériaux dans la partie haute du feuillet que vous pouvez voir ici donc encore une fois en lumière visible on voit qu'il y a des petites zones un petit peu moins denses mais en lumière infrarouge on voit que clairement on a beaucoup moins de matériaux présents donc ça c'est des outils aussi additionnels pour la restauration notamment pour informer le restaurateur de zones qui peuvent être potentiellement plus fragiles ou moins denses donc l'autre observation que Layla avait faite était effectivement de dire que les zones qui avaient été préservées de l'exposition à la lumière du papier sont relativement bleues par rapport aux zones qui étaient exposées à la lumière du jour et en plus on a un jaunissement du papier qui était observé à savoir que le papier est relativement brun jaune en termes de couleurs dans les zones qui étaient exposées à la lumière donc là on s'est servi directement de la lumière visible comme si vous utilisiez votre lampe à vous vous envoyez la lumière à la surface de l'objet vous collectez ce qui est réfléchi c'est à dire ce qui vous revient au lieu de le faire comme on le ferait classiquement avec un appareil photo avec le rouge le vert et le bleu nous on n'a pas trois images mais on va en acquérir 240 donc on va couvrir toute la gamme que votre œil pourrait détecter et ça ça va être intéressant pour nous parce que ça va nous donner une information qu'on appelle spectrale ça nous donne un spectre qui est la fameuse empreinte digitale des matériaux qu'on va retrouver dans le pastel et là typiquement si je regarde le pastel de Louis XV et donc que je regarde le signal dans le point 1 et le point 2 c'est le signal que vous voyez ici et que je regarde le signal dans le point 3 ce que je me rends compte c'est que globalement la signature est la signature d'un colorant de type indigo ce qui est le colorant qui est utilisé dans vos jeans couramment vous portez tous je pense du tissu teinté à l'indigo aujourd'hui et donc ça c'est quelque chose qui est quand même relativement bien connu pour l'époque effectivement les papiers pouvaient être teintés à l'indigo maintenant ce qui est intéressant c'est que si je regarde ce point 3 spécifiquement j'ai la signature de l'indigo mais je vois que ce qui est très caractéristique de l'indigo qui est une absorption une diminution du signal à cette longueur d'onde là est moins importante ça veut dire que j'en ai moins qui est présent et la raison pour cela est potentiellement que l'indigo s'est dégradé c'est à dire qu'il n'existe plus sous forme d'indigo mais ce qui est intéressant c'est qu'il peut exister sous forme de produit dégradé qui lui-même est jaune c'est à dire que l'indigo est une molécule qui va se couper en deux va subir différentes oxydations jusqu'à obtenir ce qu'on appelle l'isatine c'est une molécule qui est très jaune en teinte qui peut expliquer potentiellement pourquoi ce papier est aussi très jaune dans les zones qui sont dégradées ce qui est intéressant c'est qu'avec les techniques ce super appareil photo dont je vous parlais qu'il y a 250 images et bien vu qu'on a cette empreinte digitale qui est présente on va être capable aussi de voir où l'indigo est encore présent dans le papier et donc on va utiliser des longueurs d'onde qu'on sait qui vont être spécifiques de l'indigo et on va être capable de l'imager de le cartographier et en fait c'est ce que vous voyez ici en rose donc tout ce qui est rose c'est ce qui contient encore de l'indigo donc ce qu'on disait tout à l'heure le bord du papier beaucoup moins présent dans le reste du papier mais on voit que certaines fibres sont encore bleues et c'est un peu ce qu'on voyait dans la photo de Layla tout à l'heure les fibres densement teintées restent bleues le reste du papier lui malheureusement ne présente plus de signature spécifique de l'indigo et c'est la même chose chez Marifel on a les bords qui sont d'un rose beaucoup plus intense comparé au reste du papier mais ça nous permet de confirmer que tout le papier était originellement teinté et que c'est vraiment une dégradation de ce bleu qui a amené à ce que l'on voit aujourd'hui et ça c'est intéressant pour nous parce qu'encore une fois ce que l'on connait de Louis XV c'est cette version à gauche mais moi ce que je suis capable de dire c'est que la version de droite est très certainement ce à quoi Louis XV devait ressembler il y a de ça quelques siècles et je ne sais pas pour vous mais pour moi j'étais très émue de voir la reconstitution qu'on avait été capable de mettre en place simplement en utilisant les propriétés on va dire de la zone de papier non dégradé et en l'appliquant au reste du papier dégradé mais je trouve qu'on a une profondeur de visage qui est totalement chamboulée par le changement de son fond et simplement par le fait que l'oeil vient regarder le fond puis le portrait le fond puis le portrait et on a des effets physiologiques très intelligents dans la rétine qui ont tendance à juxtaposer on va dire à l'image suivante la couleur complémentaire de celle qu'on regarde et donc on peut penser qu'effectivement notre perception est bien changée par ce fond bleu retrouvé alors ça c'est plus pour votre culture générale mais ce qui nous a intéressé c'était d'essayer de voir si le papier jaune était plus dégradé que le papier qui était toujours bleu on s'est dit est-ce que c'est que l'indigo qui se dégrade ou est-ce que c'est le papier qui se dégrade et en fait on se rend compte que le papier globalement est dégradé à la fois dans la partie jaune et dans la partie bleue donc on a des signes de ce qu'on appelle de la photo-oxydation c'est-à-dire que sous rayonnement le papier va simplement réagir avec l'oxygène présent dans l'air et va former différents types de composés dégradés qu'on a été capable de détecter à la fois dans les zones dégradées et non dégradées un autre résultat qui nous a semblé très intéressant c'est aussi la présence dans le cas de Marifel quand on a regardé le support d'un signal qui était le signal du papier donc de la cellulose mais aussi l'ajout de gypses donc typiquement c'est du plâtre avec la question de savoir si le gyps avait été ajouté au papier donc il veut rentrer dans la composition du papier ou s'il avait été ajouté sur le papier pour éclaircir le bleu du papier parce que de manière générale on se rend compte que les chaires des femmes sont relativement très claires dans les passages de Delato donc on se demande si ce n'est pas une préparation additionnelle qui est appliquée au papier dans le cas des portraits de femmes donc quelque chose à confirmer par d'autres années sur d'autres oeuvres donc voilà pour ce qui est du papier support on a de la cellulose teintée à partir de colorants d'indigo qui s'est dégradée dans le cas de Marifel et de Louis XV qui sont les deux seuls papiers pour lesquels on avait un accès direct c'est à dire qu'on n'a pas besoin de regarder les bords ou bien d'enlever la couche de pastel sous-jacente puisque c'est présent autour de la composition pastel maintenant qu'en est-il des pigments qui sont utilisés est-ce qu'on est capable d'établir la palette de Delato je sens que vous avez la question sur le bout des lèvres du coup je ne le retiens pas donc la première chose qui nous intéressait ce sont les blancs en fait ça peut paraître paradoxal mais je trouve que ce qui est très intéressant dans ces pastels ce ne sont pas forcément les pigments mais les charges parce que j'ai l'impression que c'est quand même ça qui donne la spécificité au matériau donc dans le cas des blancs de Delatour nous ce qu'on a observé donc là je vous ai mis un peu l'empreinte digitale encore une fois sur toute la gamme en énergie l'idée c'est plus de vous montrer qu'en gros on va regarder certaines zones de cette empreinte digitale pour voir des mélanges parce que ce n'est pas toujours un seul matériau présent et donc c'est un peu plus compliqué que juste de dire c'est une seule empreinte digitale c'est plusieurs empreintes digitales qui s'empilent donc ce qu'on a observé dans les blancs pour Louis XV et pour Marifel c'est la présence de gypses et de calcites donc de plâtre et de craie carbonate de calcium on a été capable de les voir notamment dans les bleus plus clairs avec la présence d'un pigment minéral qui est l'azurite donc un carbonate de cuivre et puis un bleu de prusse donc un pigment qui a été synthétisé qui est un hexacyanophérate un peu compliqué mais qui donne cette teinte très absorbante pour les bleus que l'on observe sur la gauche du portrait de Louis XV et ça ça peut paraître comme quelque chose de relativement simple à identifier mais c'est vraiment le fait que l'on combine trois techniques simultanément sur les mêmes zones qui nous permettent de mettre ça en avant parce que jusqu'à présent c'est pas des pigments qui avaient été identifiés en très grande quantité notamment pour le bleu de prusse lorsqu'on passe sur Marifel on a aussi découvert un pigment qui n'avait pas été découvert jusqu'alors dans la palette de Delatour donc on est sur encore une fois une base de calcite et de gypse qui est associée à une laque jaune donc à un pigment jaune qui est extrait d'un végétal qui contient ce que nous on appelle beaucoup de carotoneïdes donc en gros c'est le colorant que vous avez en grande quantité dans les carottes on va simplifier la chose mais qui peut être présent aussi dans des plantes et dans des fleurs jaunes notamment le safran le jasmin donc en fait la signature très forte en carotoneïdes va nous pointer vers de possibles sources de végétaux pour l'origine de ce jaune néanmoins on n'est pas capable juste avec nos analyses non destructives non invasives de déterminer l'origine exacte de la plante et ce qui était intéressant aussi pour nous c'était d'identifier la présence d'argile et de kaolinite en addition de ce jaune donc on a un petit changement du blanc de la composition du blanc lorsqu'on a le pigment jaune et on peut penser que c'est aussi peut-être potentiellement pour changer la texture associée à ce pigment organique donc voilà en étudiant ces trois pastels on a été capable d'établir un petit peu la palette de la tour donc il y a les charges et les pigments dont je vous ai parlé tout à l'heure et puis en fait on en a identifié quand même pas mal d'autres je vous passe le détail pour tous l'idée c'était plutôt de vous présenter la démarche avec effectivement des blancs qui sont quand même assez riches et ce qu'on disait tout à l'heure ou en tout cas ce que disait tout à l'heure Isabelle c'est typiquement on n'a pas un seul blanc juste de la craie qu'on va utiliser comme charge pour ces pastels mais bel et bien quatre types de blancs différents qui vont avoir des textures des propriétés notamment en rétention d'eau qui vont être très différentes et effectivement peut-être en termes de réologie de mécanique qui vont elles aussi être très différentes on voit l'utilisation de terres d'ombre donc d'oxyde de manganèse et d'oxyde de fer pour les brins profonds notamment ici sur le côté de l'oreille de Louis XV de noir d'os en relativement grande quantité dans tous les noirs des yeux des sourcils des cheveux ou bien même des fonds présents en mélange on voit l'utilisation aussi d'ocre d'oxyde de fer et de vermillon alors tous les deux dans des quantités différentes en fonction du type de portrait qu'on va regarder donc le vermillon c'est un surfure de mercure et des ocres donc les oxydes de fer avec des teintes légèrement différentes dans les rouges mais on voit que les deux sont utilisés dans les portraits ici présents pour les jaunes on a aussi des oxydes de fer jaunes qui sont utilisés en combinaison avec de la laque jaune relativement aux grandes quantités pour ce qui est de la laque jaune ce qui n'avait pas été observé jusqu'à présent et puis donc trois types de bleus donc l'azurité et le bleu de pousse dont on a parlé tout à l'heure et aussi la présence d'indigos notamment en grande quantité dans une zone très sombre du portrait de l'abbé Hubert qui nous nous pose beaucoup de questions parce que pour les traités de l'époque notamment le traité de Chaperon il mentionne très spécifiquement qu'il ne faut pas utiliser l'indigo dans la confection de pastels donc reste la question effectivement de la présence de cet indigo dans les pastels étudiés et là ça mériterait effectivement de prendre des échantillons pour être capable d'y répondre un petit peu mieux alors on est capable effectivement de déterminer la palette de l'artiste c'est-à-dire de vous dire tel pigment a été utilisé maintenant ce qui nous intéresse nous pour comprendre la technique de Maurice Quentin de Latour c'est de voir comment il les applique pour comprendre réellement sa technique picturale donc là ce qu'on a fait en fait c'est que on a imagé ces différentes empreintes digitales et donc on est capable de donner une image du pigment typiquement du noir d'os qui est présente dans les sourcils comme on le disait tout à l'heure dans les pupilles mais aussi dans toutes les zones d'ombre du portrait on voit aussi la présence d'azuride qui est présente sous forme de hachure ici sur le front pour éclaircer certaines teintes de la chair avec des rayots de vermillon elle pour marquer certaines accentuations au niveau des yeux aussi au niveau de la raide du nez avec la présence de cette laque jaune dont je parlais tout à l'heure qui est extrêmement intéressante et qu'on le retrouve chez l'abbé Hubert de la même manière qui est utilisé ici pour indiquer les zones où la lumière vient se refléter sur le visage de Louis XV et ce qui est vraiment très joli c'est que pour l'abbé Hubert on a vraiment la même répartition de ce pigment donc on peut vraiment commencer à identifier un petit peu un geste bien particulier pour la réflexion de la lumière et puis ce qui était aussi assez joli c'est tout à l'heure je ne sais pas si vous vous rappelez de l'image que Layla a montrée en transmission où elle montrait la lumière à travers le pastel pour montrer les zones où le pastel était plus fin et bien nous on est aussi capable juste en regardant la surface de voir ces zones là où l'indigo est toujours présent et en fait l'indigo n'est pas présent dans le pastel mais bel et bien dans le support et donc on a la même répartition que la répartition que Layla avait donc c'est aussi une technique additionnelle pour encore une fois comprendre un peu l'état de conservation de l'objet alors ça c'est une figure un peu technique mais l'idée c'est de vous montrer simplement si vous regardez juste les couleurs je pense que vous allez assez rapidement comprendre l'idée c'est de vous montrer qu'en fin de compte chaque couleur est associée à une composition chimique d'un pastel et quand on regarde le portrait de Marifel et le portrait de Louis XV qui sont pourtant en termes de temporalité les plus écartés les moins proches ce sont pourtant ceux qui présentent des matériaux une palette et une utilisation de la palette les plus proches avec comme on le disait tout à l'heure le vermillon pour les réaux roses et dans les lèvres et aussi dans certains réaux du visage l'ocre utilisée en grande quantité dans les teintes autour des yeux sur le nez etc donc on a une palette qui est très similaire et une application de cette palette qui est aussi relativement similaire en revanche pour la B.U.B.R. là on est sur l'utilisation de matériaux très différents donc si on regarde les chairs donc ici on a l'utilisation d'une ocre jaune et d'une laque jaune qui est utilisée pour les chairs alors qu'avant on avait plutôt une base blanche avec des réaux de vermillon on se rend aussi compte que tout ce qui va être lèvres, réaux sur le visage de la B.U.B.R. va être principalement obtenu à partir d'ocre donc d'oxyde de fer à l'inverse du vermillon qu'on voyait précédemment et surtout moi ce qui m'intéressait beaucoup c'est qu'on a énormément de mélanges aussi de pigments notamment avec la laque jaune et l'indigo pour le fond l'azurite avec le bleu de Prusse qu'on voyait précédemment mais là qu'on voit vraiment en très grande quantité sur des grands aplats donc on a l'impression qu'on a quand même une technique qui est plus complexe et des matériaux qui sont utilisés qui sont eux aussi plus complexes en composition dans le cas de la B.U.B.R. et là se pose la question effectivement de continuer à analyser en plus grande quantité un plus grand corpus pour essayer de voir si effectivement une technique et des matériaux spécifiques étaient utilisés pour les études de portrait versus une palette plus exhaustive et plus développée dans le cas des œuvres plus finies telles que celle de la B.U.B.R. mais reste la question du lion pour ceux qui ont suivi pour ceux que j'ai pas perdu le lion et le fixatif on n'en a pas parlé du tout et la raison c'est que avec toutes les techniques qu'on a pu utiliser on ne les voit pas on ne les voit pas pour une raison moi je pense qui est très 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 importante c'est comme on analyse la surface le pastel est très fin en fin de compte ce que l'on voit beaucoup nous c'est la cellulose c'est le papier et on s'est rendu compte grâce aux reproductions que Laila a pu faire que quand même j'ai du papier j'applique 10 couches de colle à la surface de mon papier très fine je ne le vois pas avec les techniques de surface que je vais utiliser donc on n'est pas assez sensible avec nos techniques de surface pour voir ces liens pour voir ces fixatifs et donc parce qu'on est scientifique on s'est quand même dit qu'on voulait répondre à cette question et on a un peu insisté et très honnêtement la meilleure des solutions dans ce cas là c'est de prendre un petit échantillon et cette fois-ci de le ramener au laboratoire avec nous pour utiliser des techniques qui vont regarder des échelles spatiales donc qui vont aller regarder des choses beaucoup plus petites que ce qu'on était capable de voir précédemment donc là on a eu la chance de travailler avec Laila typiquement dans ce cadre là c'est vraiment exceptionnel de pouvoir travailler comme ça en collaboration et un peu en tandem sur les mêmes échelles de temps aussi qui donc nous a prélevé une petite quantité de matière dans une zone de lacune du pastel donc un échantillon de quelques millimètres que j'ai ramené au laboratoire et que j'ai donné à Gauthier Rosé qui est doctorant au sein de notre laboratoire qui utilise des techniques qui vont justement sonder la matière à des échelles très fines pour essayer d'identifier quels peuvent être les liants et les fixatifs présents notamment dans ce pastel de l'abbé Hubert alors juste pour que vous ayez une sorte d'idée de ce à quoi ressemble cet échantillon à l'échelle microscopique donc maintenant on change totalement d'échelle on ne regarde plus l'oeuvre dans sa globalité on va regarder un petit prélèvement d'un millimètre et on va regarder des couches qui font quelques microns vos cheveux pour vous donner un ordre d'idée le diamètre du cheveu c'est 100 microns vous regardez des choses qui font un centième de votre cheveu voilà ça a calmé un petit peu très bien donc là on a une image de la surface de l'échantillon que moi je trouve très importante parce qu'elle vous montre qu'en fin de compte le pastel n'est pas présent partout on a des zones où en fin de compte on voit très très bien le papier apparaître avec ces fibres bleues dont on parlait tout à l'heure et donc la matière ici du pastel qu'on voit appliquée en surface et puis on a aussi pris une photo donc ça c'est en gros le recto et puis ça c'est le verso donc on a beaucoup plus de fibres mais on voit quand même un petit peu le pastel dans certaines zones juste pour vous montrer qu'en fin de compte ce pastel il passe un petit peu à travers les fibres qui sont elles agencées de manière non linéaire donc on va avoir des choses un petit peu poreuses donc le pastel va pouvoir pénétrer et donc ça va faire qu'on va avoir des échantillons compliqués à comprendre c'est un peu l'idée ensuite une fois qu'on a pris l'échantillon pour nous commence le travail de prendre l'échantillon le préparer donc ce qu'on fait c'est qu'on le met dans un petit bloc de résine parce qu'on ne peut pas le manipuler à la main on le coupe et dans notre cas on a aussi enrober l'échantillon en or pas pour faire joli il y a un réel intérêt qui est pour augmenter l'intensité du signal que l'on avait avec les techniques d'analyse qu'on a utilisées à cette échelle là parce qu'encore une fois on a des très petites quantités de matière donc on veut un signal qui soit assez important pour qu'on puisse vraiment bien utiliser les résultats et ensuite une fois qu'il a été enrobé on vient le couper un peu comme une trancheuse à jambon désolé pour l'analogie mais je pense que c'est important pour comprendre où en gros la couenne c'est votre pastel et le jambon ça peut être le papier encore une fois je sais que c'est vraiment très trivial mais ça permet de bien comprendre l'idée c'est à dire qu'on va venir couper perpendiculaire à la surface et cette fois-ci je vais avoir accès à toutes ces couches que je vous montrais au tout début donc au début on analyse toutes les couches ensemble là on va venir la couper perpendiculaire pour avoir accès à chacune des couches et on va utiliser plein de techniques qui vont être sensibles à cette échelle du micron à ce centième de diamètre de cheveux pour pouvoir venir regarder ce qui se passe vraiment à l'échelle de la couche du pigment et du papier je passe sur la partie technique mais par contre je voulais vous montrer les images qu'on a été capable d'obtenir donc de manière très simple suivez le laser on regarde maintenant l'échantillon en coupe donc chaque couleur représente si vous voulez une couche dans mon matériau alors en rouge ici on a simplement la résine avec laquelle on a enrobé le matériau on s'en fiche un petit peu ensuite on arrive dans le papier la cellulose qui est en bleu ici et à la surface de la cellulose on a été capable d'imager la présence de nous ce qu'on appelle des protéines ce qui est présent dans la colle animale et à l'aide de techniques encore plus poussées on arrive à regarder le profil de cette colle animale et l'attribuer à l'animal qui serait le lapin donc ça serait potentiellement de la colle de lapin que l'on retrouve à la surface du papier ici ce qui est intéressant c'est qu'on trouve aussi de la gomme arabique qui est présente ici en rouge souvent on mélange avec le pigment qui est le noir d'os dans le fond de la bébuber que l'on a là et ce qu'on se rend compte c'est que cette couche nous là de protéines qu'on voyait a la tendance à venir sur la couche de pigments donc on se pose la question de se dire est-ce que la gomme arabique n'est pas présente comme un liant mélangé avec le pigment et la couche de protéines qui vient par dessus cette couche pigments liant serait la couche de fixatif à partir donc de colle animale potentiellement de lapin donc voilà un petit peu pour le tour d'horizon et comment on va un petit peu de l'objet dans son entièreté jusqu'à l'information à l'échelle microscopique qui va nous donner réellement plus d'informations sur cet empilement de couches avec des compositions que l'on voit est très complexe à l'échelle microscopique donc voilà pour moi on va juste conclure un petit peu sur ce qu'on a pu explorer au cours de cette présentation donc moi en tant que restauratrice je voulais juste partager avec vous certains points je trouve que faire des campagnes de restauration régulière ça permet vraiment d'avoir un suivi finalement des oeuvres de comprendre un petit peu leur histoire et de regarder un petit peu dans le futur comme le disait Emeline ça permet une rotation des collections donc ça permet aussi au public de voir d'autres choses et je trouve que ça c'est vraiment intéressant moi ce qui m'intéresse particulièrement c'est effectivement d'avoir un accès aux matériaux donc dès qu'on fait tomber la glace on commence à avoir des informations sur les couleurs sur peut-être les processus artistiques et je trouve que ça c'est en général en tout cas une interaction qui est assez privilégiée et qu'on essaye avec Emeline et ses collègues de partager avec le public donc avec effectivement des techniques super high tech mais qui finalement restent visuelles et de rendre ce côté visuel ensuite ce qui est certain et ce qui est confirmé par les analyses du laboratoire d'Emeline c'est qu'on a quand même une vulnérabilité à la lumière des papiers essentiellement bleus dans ce cas là et des colorants organiques donc il paraît assez vraisemblable que les couleurs qu'on voit aujourd'hui sont sensiblement différentes du rendu du 18ème siècle et il y aurait un travail intéressant à faire pour rendre ça visible dans les galeries je laisse Emeline conclure Oui pour la partie scientifique je pense qu'on a fait le tour mais l'idée c'est effectivement n'hésitons pas à faire rentrer les instruments scientifiques lors des campagnes de restauration puisqu'on a la chance d'avoir accès aux oeuvres non cadrées et donc d'avoir accès à toutes ces informations encore une fois sur les supports sur l'état de conservation du support pour identifier les matériaux artistiques mais pas seulement on a vraiment une responsabilité d'aller plus loin que juste de dire il a utilisé du vermilion il a utilisé des ocres on veut comprendre comment et voir si cette technique elle a évolué dans le temps ça je pense que c'est réellement essentiel et enfin j'espère que par cette présentation je vous ai aussi convaincu qu'il est important d'aller encore plus loin dans cette analyse de la matière et de vraiment sonder des échelles qu'on n'a pas l'habitude de regarder pour justement comprendre la spécificité de Maurice Quentin de Latour dans les liants et les fixatifs donc voilà avec ceci je pense qu'on peut conclure bonsoir Leïla ça va ? bonsoir Emeline et bien il ne nous reste plus qu'à remercier Leïla et Emeline il est vrai que Leïla nous la connaissons un petit peu maintenant parce que elle a été avec nous un certain nombre de semaines trois semaines peut-être même un mois et puis Leïla pardon Emeline donc c'est vrai est arrivé on a eu envie avec ce grâce à ce travail de restauration que vous avez mené d'en savoir plus et c'est la raison de la présence d'Emeline avec son laboratoire qui nous a offert toutes ces possibilités de découverte je rappelle que nous avons cette collection inestimable et c'est vrai qu'elle est unique au monde j'aime bien le redire et je vous remercie très très sincèrement pour le travail que vous avez accompli et je crois que ce type d'opération et bien nous allons le reproduire parce que c'est extrêmement enrichissant d'apprendre tout cela de découvrir tout cela d'ajouter encore à la richesse du patrimoine de ce musée donc très sincèrement merci et puis je suis certaine que s'il y a quelques questions et bien elles y répondront avec grâce sans aucun doute merci encore à vous on sait comment lui arriver ses pastels qui est-ce qu'il lui fournissait est-ce qu'il pouvait imaginer d'abord qu'on fasse une étude pareille et puis que pour ce qui est des densités des couleurs pour tout ce que vous avez dit c'est une étude a posteriori bien sûr qui est fabuleuse mais s'il était là il tomberait des nus peut-être oui alors c'est un très très bon commentaire je pense qu'il y a un certain nombre de choses qu'on ne connait pas parce qu'on n'a pas d'écrit on n'a pas forcément de témoignages on a beaucoup de témoignages sur la brillance de certaines couleurs sur l'intensité de certaines couleurs mais aussi sur la la rapidité avec laquelle ça vire et ça moi je trouve ça très intéressant et je pense qu'ils en étaient conscients ça ne transparaît sans doute pas parce qu'on n'a peut-être pas les archives mais je pense que Latour sélectionnant ces pastels alors il avait forcément ce qu'il avait dans l'atelier je pense qu'il reste un artiste il a ce qu'il a sous la main mais il choisit alors de façon plus ou moins consciente je pense qu'il a une expérience des couleurs avec lesquelles il travaille il sait chez qui il se les fournit et il sait que s'il prend ce bâtonnet qui peut-être est un petit peu dans le fourbi de sa boîte de pastels sa main va vers quelque chose qu'il connaît les écrits mentionnent que certaines couleurs étaient plus ou moins stables à la lumière qui à mon avis se transféraient dans le prix donc un pastel très très stable avec des pigments précieux va être plus cher et ça c'est quelque chose que moi j'ai vu et c'est grâce au travail d'Emeline on peut voir chez d'autres pastellistes que Latour donc moi chez Lyotard que j'ai étudié aussi il y a un choix conscient c'est à dire que les ocres par exemple qui sont moins chers peut-être que certaines lacs qui étaient aussi considérés des lacs rouges comme étant moins stables ils ne les utilisent pas partout pareil donc moi je pense ils ne l'écrit pas malheureusement mais je pense qu'en faisant un choix de certaines couleurs en dehors du rendu esthétique il y a une connaissance de la compatibilité de certaines couleurs avec le support mais aussi une connaissance de ce qui va se passer après et je pense que en tout cas dans les témoignages qu'on voit dans les archives certains auteurs mettent en garde contre des marchands un petit peu un petit peu truands qui viennent vendre des couleurs sous une étiquette mais qui en fait sont des lacs de très mauvaise qualité et ça ça reste à approfondir mais c'est grâce au travail d'Emeline et de ses collègues qu'on arrive à ce degré là en se disant ah on peut voir le même rouge aujourd'hui mais peut-être qu'on a des rouges différents dans l'époque ancienne donc c'est assez intéressant oui je pense que globalement très rapidement les propriétés optiques visuelles de transparence aussi des pigments sont quelque chose d'extrêmement important pour les pastellistes puisque ce système de hachures qu'on voit en fait ils travaillent beaucoup par couches très fines donc on va avoir un système d'empilement de couches où la couche sous-jacente va avoir un effet sur la couche du dessus donc ils ont une très bonne connaissance je pense en fin de compte à l'oeil de ce que nous on regarde avec des instruments maintenant pour être on va dire plus rigoureux enfin en tout cas moins dans l'interprétation et puis on n'a pas leur connaissance artistique non plus mais ils avaient cette connaissance optique et aussi mécanique de la texture du pastel qui était extrêmement importante pour eux donc je pense vraiment qu'effectivement ils n'utilisaient pas les mêmes outils pour arriver à la même finalité mais néanmoins ils avaient une très bonne connaissance des matériaux qu'ils utilisaient et ça c'est ce qu'on voit dans d'autres domaines que le pastel de manière générale les artistes notamment du 17ème et 18ème étaient des très bons scientifiques pour protéger leurs oeuvres les artistes utilisaient des fixatifs et on n'en a pas parlé est-ce que ces fixatifs se sont dégradés et s'ils se sont dégradés est-ce que le restaurateur a besoin de retoucher parce que quand c'est de la peinture à l'huile on a par exemple des craquelures et on voit que les restauratrices ou les restaurateurs travaillent sur les craquelures là on n'a pas de craquelures apparemment puisque c'est du pastel et les fixatifs on n'en a pas parlé on en a un petit peu parlé à la fin mais c'était la fin donc on en a identifié enfin en tout cas on a une couche de surface qui contient encore une fois une signature plutôt de colle cette signature de colle n'est pas dégradée donc on n'a pas un matériau qui est dégradé en soi en revanche c'est vrai que c'est possible qu'il y en avait très peu de présents qui se soient dégradés aussi donc que par l'analyse on n'ait pas la sensibilité nécessaire comme on disait tout à l'heure pour les voir pour chacun des pastels qu'on a pu analyser notamment dans les zones de gouttelettes que tu montrais au tout début on a passé beaucoup de temps je vous jure à analyser cette zone sans pouvoir identifier une signature différente bien que visuellement elle paraisse différente oui et juste pour répondre à la question de la restauration c'est une question qui est très très présente est-ce qu'on refixe les pastels ou pas d'un point de vue déontologique on ne refixe pas parce que on a tout ce qu'on va faire ne sera pas réversible donc appliquer un fixatif plus personne ne pourra le retirer je trouve votre analogie avec le vernis très intéressante on est forcément sur une matière qui est un petit peu différente donc les fixatifs restent quand même une question pour nous c'est encore un mystère on ne sait pas s'il y en a on ne sait pas s'il pourrait être à une couche qui ensuite est recouverte de pastels on voit des tâches est-ce que c'est ça on connait un petit peu des écrits sur la pratique de Latour donc on sait qu'il était un petit peu omnibulé comme ses contemporains du 18ème par les fixatifs donc il a dû en utiliser des fois sans doute très très bien donc on a du mal à le visualiser mais les couches restent tenues ce qui est vrai c'est qu'ils étaient obligés d'utiliser du fixatif pour monter en couche pour faire du multicouche on a quand même besoin de quelque chose qui vient accrocher la matière moi en tant que restauratrice je ne fixerai pas un pastel parce que je n'ai pas comme je l'ai dit la possibilité de retirer ce que j'ai appliqué et je trouve que d'un point de vue déontologique c'est un problème le seul cas exceptionnel sur lequel on a fait ça c'était sur un pastel dans la collection du Rex Museum très grand format sur parchemin sur lequel la couche picturale était malheureusement extrêmement fragile et on avait besoin de retendre le parchemin dans ce cas là on avait un besoin mécanique de venir stabiliser on a limité toutefois la fixation à la zone qui était à retendre en communiquant en disant exactement ce qu'on a utilisé on avait utilisé de la colle des surgeons très diluée on a quand même remarqué un changement léger un assombrissement léger de cette couche de pastel qui était d'un rose très clair mais c'était le risque qu'on a pris parce qu'on savait qu'on avait un traitement mécanique par derrière donc c'est une exception mais c'est que déontologiquement on préfère ne pas appliquer de fixatif ce qui diffère un petit peu de la pratique finalement en peinture par exemple si vous me permettez pour revenir sur l'usage des bleus utilisés par Quentin de Latour vous parlez de la zurite du bleu de Prusse ce qui me surprend un peu c'est qu'à la même époque il y a des autres pastelistes qui vont utiliser le lapis lazuli par exemple qui est beaucoup plus stable et qui apparemment a la réputation de ne pas varier avec le temps on le voit au 16e 17e siècle non ? il était très cher puisqu'il valait plus cher que l'or oui à l'époque parce qu'en fait effectivement les procédés d'extraction du lapis sont très coûteux en temps pour l'avoir fait et donc plus l'approvisionnement en minerai fait que c'est effectivement un pigment très cher par contre il n'est pas forcément plus stable dans des conditions notamment de pH acide donc typiquement sur du papier je ne suis pas sûre que ce soit le pigment le plus stable contrairement à ce qu'on aurait en peinture notamment mais c'est vrai qu'on ne l'a pas identifié après le lapis a cette difficulté d'être difficile à identifier aussi quand il est présent en petite quantité parce que c'est beaucoup d'aluminosilicate des éléments très légers qui sont présents dans plein d'autres compositions et effectivement même dans toutes les gammes qu'on a pu utiliser ils ne vont pas avoir une signature très très forte donc c'est possible que si c'est utilisé en très petite quantité avec les techniques non-invasives qu'on a montré tout à l'heure on ne l'est pas vu néanmoins on n'a pas effectivement de zone où on l'utilise en grande quantité ça c'est clair par contre moi pour les recettes que j'ai pu lire contemporaines je ne me souviens pas avoir vu enfin pour moi c'est vraiment la cendre bleue et le bleu de Prusse qui sont mentionnés je regarde plus spécifiquement peut-être en fonction des traités de pastel de l'époque ce qui est préconisé parce que quand vous parlez du bleu de Prusse il apparaît au 18ème siècle donc il utilise aussi les couleurs à la mode du temps c'est un artiste qui veut être vraiment dans la tendance qui veut vraiment marquer un peu les esprits mais c'est assez intéressant parce que du coup moi j'ai l'habitude plutôt d'analyser les peintures et en fin de compte je me suis rendu compte donc c'est effectivement le lapis et puis j'avais un autre pigment en tête les blancs de plomb les blancs de zinc etc notamment le blanc de zinc on est sur des périodes qui sont vraiment les prémices de l'utilisation de ces pigments et en fait on n'a pas de commentaires dans les traités de peinture contemporain 18ème par contre on les a en pastel donc moi j'étais extrêmement surprise et très étonnée de voir qu'en fin de compte en changeant de média on a toujours les pigments qui sont eux communs à ces différents médias et effectivement en pastel ils sont adoptés très vite et on commente aussi sur leur stabilité et sur la façon dont ils sont produits il y a une très bonne connaissance effectivement de ces pigments là très bien merci beaucoup vous avez dit utiliser les rayons X je voudrais savoir si parmi les techniques utilisées il y a la xérographie les scanners puis autre technique non irradiante la résonance magnétique alors là typiquement on n'a pas utilisé de radiographie X typiquement ce qu'on va pouvoir utiliser par exemple en peinture et une des raisons pour ça c'est qu'en peinture on va avoir des couches de préparation donc sur la toile on va appliquer une couche blanche très dense et on va pouvoir appliquer aussi différents niveaux de peinture avec des pigments comme ça très denses et donc typiquement la radio X va être très intéressante pour voir potentiellement des empilements ce qu'on appelle nous des pentimentis on retravaille la composition ce genre de choses et aussi pour regarder globalement si effectivement il y a des changements dans l'oeuvre donc là dans le cas des pastels ça ne s'applique pas parce qu'en fin de compte on n'a pas des aplats de pigments qui sont assez denses assez important pour qu'il y ait un réel intérêt et en plus c'est exposé l'oeuvre potentiellement à une grosse dose de rayons X sans de réelles raisons donc là typiquement il vaut mieux utiliser donc là les petites sources qu'on utilise sont très faibles en puissance sur des zones relativement larges donc en fin de compte la dose reçue par le matériau est très faible donc c'est quand même l'idée derrière l'utilisation dans le cas spécifique d'affurécence X pour la résonance magnétique on pourrait utiliser ce genre de technique on commence à réfléchir à l'utiliser mais ça reste quand même des choses difficiles à mettre en place dans le musée et qu'on donc c'est quand même peu fait sur les oeuvres sur les oeuvres in situ comme on a pu le voir là mais c'est quelque chose qui pourrait être exploré dans le futur je voudrais revenir sur la colle de peau de lapin qui est un produit qui est utilisé dans la peinture depuis au moins le 14ème siècle donc cette colle de lapin tout à l'heure quand vous avez expliqué où on l'a retrouvée on l'a retrouvée en surface comme liant or tout à l'heure avec Isabelle Rocher le liant c'est essentiellement la gomme arabique et la gomme adragante donc je ne vois pas comment la colle de peau de lapin peut être vue que sur la surface du pastel donc ce que l'on voit c'est qu'effectivement dans la zone où il y a le pigment on a de la gomme arabique qui a été identifiée donc on pense que ça c'est le liant du pastel donc l'idée c'est que potentiellement il y a le pigment plus la gomme arabique qui est appliqué et comme on l'a vu le papier il est quand même pas très lisse et plat et donc on va en déposer des plus ou moins grandes quantités et par dessus ça on va venir appliquer potentiellement un fixatif donc dans les recettes de l'époque c'est typiquement une colle qui va être diluée dans l'eau qu'on va appliquer à travers différents tamis enfin il y a différentes recettes qui sont proposées et donc effectivement nous le fait qu'on la retrouve en grande quantité sur une couche bien homogène à la surface de la matière tend à nous faire penser qu'il a été utilisé comme un fixatif pour venir fixer l'ensemble et effectivement la gomme arabique est bien retrouvée et corrélée au pigment donc potentiellement en tant que liant mais comme on l'a vu tout à l'heure en fin de compte on a un échantillon des zones très perturbées et donc on est toujours très humble dans les conclusions scientifiques qu'on apporte et donc néanmoins par contre ce que je pense intéressant avec cette étude c'était pour nous de se dire on a affaire à des matériaux qu'on connait moins bien que la peinture est-ce que des outils qu'on a tendance à utiliser de manière quotidienne pour la peinture peuvent apporter des questions s'ils sont utilisés proprement avec le bon angle d'attaque et donc une fois que cette méthodologie-là cet ensemble de techniques qu'on a identifiées comme prometteuses on l'a établie on peut l'appliquer plus largement et je pense que pour la question du fixatif tout à l'heure en fin de compte la grande différence avec les peintures c'est qu'on a très peu très très peu d'exemples qui ont pu être analysés par analyse scientifique il y en a pour les pastels moi je pense que j'ai dû lire deux papiers scientifiques réellement sur l'étude des pastels et un où on a pris des échantillons et une des raisons c'est parce qu'en fait il vous faut un restaurateur présent pour manipuler l'oeuvre parce qu'elle est d'une telle fragilité que c'est tellement rare qu'on les décadre qu'il faut vraiment dans le laps de temps où l'oeuvre est disponible réaliser ces mesures-là donc je pense là vraiment c'est l'interdisciplinarité le travail avec des équipes qui viennent de champs disciplinaires multiples qui a permis de faire ce travail-là mais qui est nécessaire je pense pour l'étude des pastels et qui je pense va se développer j'espère en tout cas dans les années à venir merci